Qu'est-ce que vous avez commencé en 1963 par mon oncle Charles Callot, le deuxième sur les photos ? Il avait fait du vin pour lui comme paysan de montagne et en même temps il avait construit un chalet à Chandelin dans le Val d'Annivier et un monsieur passe et il dit j'aimerais bien louer ce chalet et puis l'oncle dit mais ce chalet il n'est pas loué, il n'est pas construit donc je ne peux pas vous promettre, je ne peux pas vous dire que je vais le louer et puis le gars il a insisté, vraiment insisté et finalement il a dit non mais je veux quand même être le premier locataire dans ce chalet puis bon après ils ont un peu plaisanté, ils ont badiné et puis à la fin l'oncle a dit bon ben on peut faire un contrat à la Valaisanne et le jeune voix il a dit mais moi je ne sais pas ce que c'est un contrat à la Valaisanne il a dit ben on boit un verre et puis on trinque et puis en fait le gars il a dit mais ça tombe mal parce que je ne bois pas de vin et ce monsieur c'était Constant Bourquin le fondateur de Divot et c'était dans les années peut-être 60 je pense, dans les années 60 et quand il a goûté ce vin il a dit mais il est formidable ce vin et puis il lui dit mais est-ce que vous vendez de ce vin, est-ce qu'on pourrait s'en procurer ? il a dit non on a juste peut-être 200 litres dans la cave donc c'est pas à vendre et puis en rentrant ce monsieur Bourquin a écrit un article dans la tribune de Genève ou le journal de Genève comme quoi les gens aimeraient ce vin mais ils ne le connaissent pas et à la suite de cet article il y a eu je crois 5000 bouteilles de commandé et l'année suivante Constant Bourquin a dit à Charles mais pourquoi tu ne ferais pas le vin ? tu devrais faire le vin et c'est là que ça a commencé l'année suivante il a loué une cave, il a encavé il a acheté des cuves, il a acheté un pressoir et c'est de là que tout est parti et le premier milleasing que Charles a fait c'était le 1963 et de là c'est parti et Divo écoulait toute la récolte de Charles Calou à l'époque dans le club Divo à partir de là moi j'ai repris la cave en 82 de Charles et puis j'ai augmenté, j'ai un petit peu rénové la cave j'ai un petit peu augmenté les surfaces de vignes et j'ai modifié quelques cépages j'ai rajouté des cépages qu'il n'y avait pas par exemple la petite arvine, le pinot gris, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Cira Oui, la Cira Merlot Ancelota, Diolino Et on est passé de 3 hectares à 9 hectares on a augmenté toute cette partie on a aussi modernisé un petit peu la cave en mettant plus de cuve en inox un peu plus de technologie, un filtre à terre l'équipement de mise en bouteille a été changé, le pressoir a été changé donc on a du pas mal investir dans le matériel aussi Moi ça fait 4 ans que je suis là à plein temps donc c'est déjà un bel outil pour commencer je trouve avec tous les investissements qui ont été faits et puis ça se passe bien je continue dans la même lignée pour changer quelque chose qui fonctionne déjà Oui, moi quand j'ai commencé dans les années 82 c'était les grosses productions il manquait un petit peu de vin suite aux récoltes 80-81 donc les caves étaient vides et on a fait en 82 et 83 pratiquement 3 récoltes en 2 ans donc ça a créé c'était le début des ennuis de cette production un petit peu de masse qui a été difficile à vendre et après petit à petit on a vite compris que c'était pas la quantité qui était intéressante mais la qualité donc on a réduit les productions et puis on s'est adapté en implantant nous des spécialités comme la Petite Arvine, Chardonnay et là on a pu se démarquer aussi avec le Cornanin, la Syrah, l'Humanierou qui sont des cépages beaucoup plus déjà moins productifs et beaucoup plus qualitatifs et donc maintenant il y a le but on va dire ce but de faire de la qualité en réduisant les rendements maintenant j'imagine qu'il y a un but pour les prochaines années je sais pas qui le fixe encore dans l'entreprise mais je pense qu'il y a quelque chose quand même que vous allez entreprendre soit au niveau de la culture de la vigne soit au niveau de la vinification de la vigne ou du vin en soi bon la vinification je pense qu'elle est déjà acquise ça fonctionne bien et puis pour la vigne on va essayer de faire plutôt bio plutôt dans ce sens là on se prépare gentiment à passer à la culture biologique en arrêtant les produits de synthèse ainsi que les désherbants et on est en train de s'équiper de machines pour désherber sous le rang avec des intercepts et puis de pouvoir faucher le milieu de la ligne donc on pourrait pratiquement se passer des produits désherbants et ça c'est je pense que c'est bien pour le sol c'est bien pour le vin c'est bien pour tout et mon oncle avait commencé un petit peu avant moi ça s'appelait les DTI directives de techniques intégrées et ça c'était dans les années même 79-80 et moi quand j'ai repris j'ai fait tout de suite ça a suivi après la production intégrée donc quand j'ai commencé en 82 on a tout de suite continué avec la production intégrée donc on a toujours été très attentif à ne pas utiliser des produits quand il n'y en avait pas besoin ou utiliser correctement les doses de produits traités que s'il y avait besoin parce que dans les années 80 on avait pas mal de problèmes avec les araignées rouges et jaunes donc les gens traitaient à fond pour que chaque fois ils mettaient beaucoup d'acaricides et puis finalement avec la avec la production intégrée on a pu introduire les tiflodromes et du coup on a pu pratiquement supprimer tous les tous les acaricides ça ça a été un grand plus puis après dans quelques années plus tard on a eu tout de suite la confusion sexuelle c'était autour des années 90 et là grâce à Augustin Schmitt qui a mis en route cette confusion sexuelle ça a été génial parce qu'on a plus ni d'acaricides ni d'insecticides donc on était vraiment pratiquement propres à part quelques fongicides qui n'étaient pas qui n'étaient pas disons qui n'étaient pas plus ou moins naturelles quoi et ça nous a aussi permis de limiter aussi les les herbicides c'est là qu'on a commencé à laisser de l'herbe dans les vignes et tout ça c'était grâce à la production intégrée bon la production intégrée si je ne me trompe pas il y avait une station d'essai à l'entône qui était faite en une de première non ? ouais ouais d'ailleurs la confusion a été commencé avant tôt ouais ils avaient traité tout un secteur de vignes pour baisser un petit peu les populations de papillons et après ils ont posé les diffuseurs et c'est là que c'était les premières parcelles test pour voir si ça a marché ça a très bien marché ouais tout à fait le cornalin il était toujours dans la tête de l'oncle Charles qui se rappelait que quand il était tout jeune ou adolescent une année ils avaient ils n'avaient pas pu vendanger le cornalin suffisamment tôt pour le livrer à la coopérative alors ils ont dit ben on va le faire nous-mêmes puisqu'ils n'avaient plus pu le livrer que la cave était fermée ils l'ont ils l'ont mis dans leur cave de paysans et ils l'ont ils l'ont cuvée ils l'ont fait c'était une magnifique récolte et il se rappelait que ça avait donné un vin très noir très foncé avec beaucoup d'aromatiques et il avait toujours dans le coin de sa tête l'idée d'en faire une production plus importante alors dès qu'il s'est mis à son compte il a commencé à retrouver un petit peu des pieds de cornalin qui se trouvaient dans des murs dans des... le long des granges ils l'ont trouvé ici à Murat ils l'ont trouvé à Hollon aussi à Salkenen et... avec Nicolier du service de la viticulture ils ont... ils ont re-greffé ces... ces bois de cornalin et c'est de là que sont parties toutes les vignes actuelles de... de cornalin donc... il y en avait une ici à Murat il y en avait une à... à Hollon chez Jules Duc il y en avait une à Lettron chez... des Feilles Crétenans et puis une à Salkenen chez... euh... pas Albert... André Mathier donc... de ces quatre vignes sont parties tous les cornalins d'aujourd'hui et nous on a... on a dû apprendre à le maîtriser un peu parce que c'est un cépage quand même assez difficile et capricieux donc il est très important de... de maîtriser la production et de ne pas laisser trop de... de charge parce que si... si l'automne est mauvais il risque de mal mûrir et de donner des... des vins acides et des vins plutôt... euh... désagréables tandis que si on le maîtrise bien on a moins ces variations de production et... euh... on a une qualité qui est plus régulièrement bonne et depuis on en a replanté plusieurs parcelles et... maintenant c'est... c'est vraiment un peu le fleuron de nos vins rouges c'est... 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 c'est...